Coucou les petits loups, bienvenue sur Apprenons Ensemble, où on révise chaque jour des flèches cartes santé accompagnées de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors les amis, les trois modes d'action des cytokines, ça fait longtemps qu'on avait vu ça ensemble et première fois qu'on fait une flèche carte dessus, je crois. Donc les trois modes d'action des cytokines, on a endocrine, paracrine et autocrine. Il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'était l'analogie que l'IA avait abordé avec un coach sportif. Pour les modes d'action des cytokines autocrines, les cellules qui génèrent les cytokines sont les mêmes cellules qui réagissent à ces cytokines, d'où le nom auto. Et c'est là où l'IA avait fait l'analogie avec un coach sportif qui se donnait ses propres conseils à lui-même. Auto coaching, je trouve ça assez parlant parce qu'on peut l'appliquer sur les autres modes d'action cytokinique, je ne sais pas si ça se dit, des cytokines. Ensuite, on a le mode d'action endocrine. Alors au niveau de l'étymologie, je pense que endo, c'est à dire à l'intérieur. Et là, c'est vachement intéressant aussi d'aborder l'analogie du coach parce que endo à l'intérieur et dans le mode d'action endocrine des cytokines, les cytokines entrent à l'intérieur de la circulation sanguine, enfin du sang, et donc peuvent atterrir, pas partout, mais dans plein d'endroits qu'on va expliquer. Sa particularité, c'est que ces cytokines-ci peuvent impacter un périmètre plus grand. Et l'analogie avec le coach, c'est intéressant parce que là, on pourrait dire que ce mode d'action endocrine serait comme un coach qui pourrait coacher les gens à distance. Pour le paracrine, par contre, je ne sais pas. Mais comme on est là pour faire des erreurs, s'entraîner et apprendre, je dirais que le mode d'action paracrine, c'est le mode d'action les cytokines. Vu que para, ça va sûrement dire contre. C'est le mode d'action le plus efficace et sollicité en cas d'extrême urgence, comme une substance étrangère quelconque qui rentre dans l'organisme. Mais bon, ça ne se passe pas du tout. Voilà, passons maintenant à la vérification. C'est parti. Les trois modes d'action des cytokines sur les cellules sont autocrines, paracrines et endocrines. Les cytokines sont des protéines signalétiques cruciales dans la régulation des réponses immunitaires, inflammatoires et hématopoïétiques. Elles exercent leurs effets via trois modes principaux d'action. 1. Action autocrine. Définition. Dans l'action autocrine, les cytokines agissent sur la même cellule qui les a produites. Exemple. Les lymphocytes T activés peuvent produire de l'IL2 qui agit ensuite sur les récepteurs IL2 de la même cellule T pour promouvoir sa propre prolifération. Analogie mnémonique. Imagine une personne qui écrit une note de motivation pour elle-même. La note cytokine est écrite par la personne, cellule, et est destinée à cette même personne. 2. Action paracrine. Définition. Dans l'action paracrine, les cytokines agissent sur des cellules proches ou voisines de la cellule productrice. Exemple. Les macrophages peuvent sécréter des cytokines comme le TNFA et l'IL1 qui agissent sur les cellules endothéliales voisines pour induire une inflammation locale. Analogie mnémonique. Pense à une personne qui passe une note à son voisin pour lui donner des instructions. La note cytokine est destinée à quelqu'un d'autre dans le voisinage immédiat, cellules proches. 3. Action endocrine. Définition. Dans l'action endocrine, les cytokines sont libérées dans la circulation sanguine et agissent sur des cellules distantes. Exemple. L'IL6 sécrété par les macrophages pendant une infection peut agir à distance sur le foie pour stimuler la production de protéines de phase aiguë. Wow. Analogie mnémonique. Imagine une personne qui envoie un e-mail à quelqu'un de l'autre côté du pays. L'e-mail cytokine voyage sur une grande distance, circulation sanguine, pour atteindre son destinataire. Le principe de clé-serrure s'applique aux cytokines lorsqu'elles se lient à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules cibles. Chaque cytokine, la clé, est spécifique à son récepteur, la serrure, déclenchant une réponse cellulaire précise. Le terme cytokine dérive des mots grecs kytos, cellule, et kynos, mouvement, reflétant leur rôle dans le mouvement et la communication cellulaire. Les cytokines ont été découvertes dans les années 1970 et 1980 en tant que médiateurs clés dans les réponses immunitaires. Pense aux cytokines comme à des messagers multitâches dans un bureau très actif. Parfois, ils se parlent eux-mêmes. Autocrine. Parfois, ils passent des notes à leurs voisins. Paracrine. Et parfois, ils envoient des e-mails à des collègues lointains. Endocrine. Hyper parlant, ça. Les cytokines jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires, les inflammations et la communication cellulaire. Elles sont également importantes dans le développement de certaines thérapies immunitaires et anti-inflammatoires. Comparaisons et contrastes. Autocrine versus paracrine versus endocrine. Autocrine. La cytokine agit sur la cellule productrice elle-même. Paracrine. La cytokine agit sur les cellules voisines. La cytokine agit sur des cellules distantes via la circulation sanguine. Conclusion. Les cytokines agissent via des modes autocrine, paracrine et endocrine pour réguler diverses réponses biologiques. Chacun de ces modes d'action permet une communication cellulaire précise et efficace, essentielle pour les processus immunitaires et inflammatoires. Peux-tu expliquer la différence entre les actions autocrine et paracrine des cytokines? Bien sûr, alors la différence entre ces trois modes d'action cytokinique, pour schématiser à fond, c'est qu'il y en a une qui joue sur elle-même, donc l'autocrine, une qui joue avec ses voisins, paracrine, et une qui joue à distance, endocrine. Aussi, j'aimerais que tu abordes rapidement, s'il te plaît, les domaines hors cytokines, où ces trois modes d'action qu'on vient de voir peuvent agir. Tu as parfaitement saisi les différences entre les trois modes d'action des cytokines. En effet, les actions autocrine, paracrine et endocrine se distinguent par la portée de leur effet. Autocrine pour la cellule elle-même, paracrine pour les cellules voisines, et endocrine pour des cellules distantes via la circulation sanguine. Ah oui, la portée, c'est ça. Réponse complémentaire. Pour illustrer ces modes d'action hors du contexte des cytokines, explorons comment ces mécanismes se manifestent dans d'autres domaines biologiques. Domaine hors cytokines. 1. Autocrine. Exemple en cancérologie. De nombreuses cellules cancéreuses utilisent des signaux autocrines pour stimuler leur propre croissance. Par exemple, certaines cellules tumorales sécrètent des facteurs de croissance qui se lient aux récepteurs sur leur propre surface, favorisant ainsi leur prolifération. Plantes. Les phytohormones comme l'oxyne peuvent agir de manière autocrine pour réguler la croissance cellulaire dans les plantes. Ah oui. 2. Paracrine. Exemple en embryologie. Les facteurs de croissance fibroblastique, FGF, agissent souvent de manière paracrine pour influencer le développement des cellules voisines dans l'embryon. Ils jouent un rôle crucial dans la différenciation et la migration des cellules pendant le développement embryonnaire. Plantes. Les hormones végétales comme l'éthylène agissent par paracrine pour coordonner la maturation des fruits ou la réponse au stress dans les cellules voisines. 3. Endocrine. Exemple en endocrinologie. Les hormones comme l'insuline sont sécrétées par le pancréas et voyagent dans la circulation sanguine pour réguler la glycémie dans des cellules distantes de tout le corps. Plantes. Les hormones végétales, telles que l'acide abscissique, ABA, peuvent être produites en réponse à un stress hydrique et transportées par le phloème pour agir à distance, par exemple pour fermer les stomates afin de réduire la perte d'eau. Ah, c'est trop stylé. Pense aux signaux autocrines comme un rappel personnel dans ton agenda, les signaux paracrine comme à des messages post-it laissés sur le bureau de ton collègue et les signaux endocrines comme à un email envoyé à une équipe à l'autre bout du monde. Ok les amis, donc petit aparté, tout ça est hyper important et hyper stylé. Quand je dis important, c'est ces trois modes d'action, autocrine, paracrine ou endocrine. Je pense que vous l'aviez déjà entendu. En tout cas, moi je l'entends beaucoup. A force de tomber sur des flashcards de cytokines, on en est venu, donc aujourd'hui, à inclure ces modes d'action autocrine, paracrine et endocrine dans une flashcard qui concerne les cytokines. Car plus on tombe sur un sujet de flashcard, plus on l'approfondit, tout en faisant un rappel sur les bases. Et comme on vient de le voir à l'instant avec l'IA, ce sont des modes d'action présents dans plein de niches, de domaines différents. Donc petit à petit, on va les aborder. Mais voilà, ça me fait plaisir qu'on voie ça ensemble aujourd'hui car c'est vachement important. Et du coup, il y a une phrase mnémotechnique avec un peu d'humour que l'IA a abordée concernant ces trois modes d'action que je trouve très intéressante, donc je vais vous la relire. Elle nous dit, je cite, « Pense à des cytokines comme à des messagers multitâches dans un bureau très actif. » Parfois, ils se parlent à eux-mêmes, autocrine. Parfois, ils passent des notes à leurs voisins, paracrine. Et parfois même, ils envoient des emails à des collègues lointains, endocrine. Hyper parlant je trouve, peut-être via la note d'humour. Ensuite, passons rapidement aux phytohormones. D'ailleurs, je vais noter tout de suite d'en faire une flashcard. Au niveau du mode d'action autocrine, l'IA nous a donné des exemples en dehors des cytokines. Et notamment, au niveau phytohormones, elle nous a dit que l'oxyne est une phytohormone qui peut agir de façon autocrine pour réguler la croissance cellulaire des plantes. Déjà, c'est hyper stylé. Et en plus de ça, c'est une phytohormone qui est utilisée dans les pépinières, jardineries, industries agricoles pour faire des principes actifs de bouturage, que ce soit en gel ou en liquide. Donc là, hop, petite opportunité de faire un lien mnémotechnique. Et ensuite, concernant le mode d'action endocrine, l'IA nous a parlé d'une phytohormone et précisément l'acide abscissique appelé ABA, que je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment trop stylé. Pourquoi ? Parce que, comme elle nous l'a dit, cet acide peut être produit en réponse à un stress hydrique. Agissant donc à distance, parce que, comme on l'a vu, le mode d'action endocrine a la particularité d'avoir une plus longue portée que les deux autres. Et dans le cas de cette phytohormone, permet, par exemple, de fermer les stomates afin de réduire la perte d'eau. Et c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit parfois des légumes qui ferment leurs stomates et qui s'avachient un peu vers le sol, donnant un aspect un peu fané ou de stress hydrique, alors qu'elles ont en fait mis un système en place de protection contre le stress hydrique avec tout ce qu'on vient de voir. Exemple que j'ai en tête, c'est certaines variétés de tomates plus sensibles au stress hydrique et pas mal de courges telles que les petits marrons, etc. Bref. Et aussi, j'allais complètement oublier le principal concernant la question de compréhension que l'IA m'a posée. C'est-à-dire d'expliquer la différence entre les trois actions. Et elle a corrigé ma réponse en concluant, en gros, que ces trois modes d'action se distinguaient par la portée. Et c'est pour ça que j'insiste dessus. Le mot-clé, c'est vraiment portée. C'est vraiment ce qui différencie ces trois modes d'action dans le cas des cytokines. Voilà. Maintenant, on va passer à la flashcard inédite parce que je pense que la partée a été assez longue. C'est parti ! C'est quoi des opioïdes endogènes ? Ok, donc voici la flashcard inédite. Les opioïdes endogènes, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop. En vrai, sur la flashcard précédente, on a vu rapidement le terme endocrine avec le préfixe endo qui signifie à l'intérieur, je pense. On n'a toujours pas vérifié, mais je pense que c'est à l'intérieur. Donc, opioïdes endogènes. Endogènes, j'hésite. Je dirais que ce sont des opioïdes liés à certaines hormones qui se situent à l'intérieur. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Peut-être à l'intérieur du cerveau parce que quand j'entends opioïdes, ça me fait penser à des scandales qu'il y a pu avoir aux Etats-Unis. Des substances chimiques qui jouaient sur le système nerveux. Donc, par déduction, je dirais que les opioïdes endogènes sont des substances chimiques liées à certaines hormones qui jouent un rôle significatif dans le cerveau. Ça peut paraître bête, ça trouve que je suis complètement octet de la plaque, mais bon, je serais encore plus bête de ne pas tenter. Donc, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi des opioïdes endogènes ? Les opioïdes endogènes sont des substances produites naturellement par le corps qui se lient aux récepteurs opioïdes pour réguler la douleur, le plaisir et d'autres fonctions physiologiques. Les opioïdes endogènes sont des peptides, c'est-à-dire de courtes chaînes d'acides aminés qui se lient aux récepteurs opioïdes présents dans le cerveau, la moelle épinière et d'autres parties du corps. Ils jouent un rôle clé dans la modulation de la douleur, la régulation de l'humeur et la réponse au stress. Les principaux types d'opioïdes endogènes comprennent les endorphines, les enkephalines et les dynorphines. Endorphines. Fonctions. Principalement impliquées dans la réduction de la douleur et la promotion de la sensation de bien-être. Elles sont souvent libérées en réponse à l'exercice physique, ce qui explique le runner's high ou l'euphorie des coureurs. Site d'action. Les endorphines se lient principalement aux récepteurs mu-opioïdes. Enkephalines. Fonctions. Elles jouent un rôle dans la modulation de la douleur et la régulation de la réponse au stress. Les enkephalines sont libérées dans le cerveau et la moelle épinière. Site d'action. Elles se lient principalement aux récepteurs delta-opioïdes. Dynorphines. Fonctions. Impliquées dans la modulation de la douleur et la réponse au stress, mais peuvent aussi induire des effets dysphoriques. Désagréable. Site d'action. Les dynorphines se lient principalement aux récepteurs kappa-opioïdes. Imagine les opioïdes endogènes comme des clés fabriquées par ton corps qui peuvent ouvrir des serrures spécifiques. Récepteurs opioïdes. Pour diminuer la douleur et produire des sensations de plaisir ou de relaxation. Le principe de clé-serrure s'applique ici également. Les opioïdes endogènes, clé, se lient spécifiquement aux récepteurs opioïdes. Serrures sur les cellules nerveuses pour exercer leurs effets. Chaque type de récepteur opioïde, mu-delta-kappa, a une affinité particulière pour un type spécifique d'opioïdes endogènes. Le terme opioïde dérive de l'opium, une substance dérivée du pavot somnifère utilisée depuis des millénaires pour ses effets analgésiques et euphorisants. Les opioïdes endogènes ont été découverts dans les années 1970, révélant que le corps produit ses propres versions naturelles de ces puissantes substances. Pense aux opioïdes endogènes comme à une équipe de super-héros internes, chacun avec des pouvoirs spécifiques pour combattre la douleur et améliorer ton humeur. Les opioïdes endogènes sont impliqués dans diverses applications cliniques et thérapeutiques. Par exemple, les techniques de gestion de la douleur, comme l'acupuncture et la méditation, peuvent stimuler la libération d'endorphines pour soulager la douleur. Comparaison et contraste Opioïde endogène versus opioïde exogène Endogène, produit naturellement par le corps Ex-endorphine, enkephaline, dynorphine Exogène, introduit de l'extérieur Ex-morphine, héroïne, fentanyl Conclusion Les opioïdes endogènes sont des peptides naturels produits par le corps qui jouent un rôle crucial dans la modulation de la douleur, la régulation de l'humeur et la réponse au stress, en se liant aux récepteurs opioïdes spécifiques dans le cerveau et d'autres parties du corps. Peux-tu nommer les trois principaux types d'opioïdes endogènes et expliquer brièvement leurs fonctions ? Oui, les trois principaux types d'opioïdes endogènes sont les endorphines, d'ailleurs je suis trop content d'apprendre que c'est un type d'opioïde, je ne savais même pas. Ensuite, tu avais nommé les enkephalines et les dynorphines, que j'entends en fait pour la toute première fois, je ne connaissais pas, je ne savais pas du tout ce que c'était avant cette flashcard. Tu as évoqué aussi des récepteurs au niveau du cerveau et de la moelle épinière, mais j'aimerais que tu évoques d'autres récepteurs s'il te plaît. Et aussi, quand tu m'auras corrigé, je sais que c'est hors sujet, mais j'aimerais que tu me dises si le fameux tea tree, qu'on appelle en français l'arbre à thé, utilisé notamment en aromathérapie, est le même végétal qui est utilisé pour la production de thé, et là je parle de la boisson thé. Excellent. Tu as correctement identifié les trois principaux types d'opioïdes endogènes, les endorphines, les enkephalines et les dynorphines. Ces substances jouent un rôle crucial dans la modulation de la douleur et d'autres fonctions physiologiques. Réponse complémentaire. Les récepteurs opioïdes ne se trouvent pas seulement dans le cerveau et la moelle épinière. Ils sont également présents dans diverses autres parties du corps, ce qui permet aux opioïdes endogènes d'exercer des effets multiples. Voici quelques exemples supplémentaires. 1. Système gastrointestinal. Récepteur. Les récepteurs opioïdes Mu, Delta Da et Kappa Q sont présents dans le tractus gastrointestinal. Effet. Les opioïdes peuvent ralentir la motilité intestinale, ce qui peut entraîner une constipation, un effet secondaire commun des opioïdes exogènes comme la morphine. 2. Système immunitaire. Récepteur. Des récepteurs opioïdes sont également présents sur les cellules immunitaires, comme les lymphocytes et les macrophages. C'est dingue! Effet. Les opioïdes endogènes peuvent moduler la réponse immunitaire, bien que les mécanismes exacts soient encore en cours d'étude. 3. Système cardiovasculaire. Récepteur. Les récepteurs opioïdes peuvent être trouvés dans le cœur et les vaisseaux sanguins. Effet. Ils peuvent influencer la régulation de la pression artérielle et avoir des effets protecteurs sur le cœur en cas de stress ischémique. 4. Système endocrinien. Récepteur. Les récepteurs opioïdes sont présents dans diverses glandes endocrines. Effet. Ils peuvent influencer la libération de différentes hormones, comme la prolactine et l'hormone de croissance. Imagine les récepteurs opioïdes comme des prises électriques dans toute la maison, corps. Les opioïdes endogènes sont comme des fiches spécifiques qui, lorsqu'elles sont branchées, activent des appareils réponses physiologiques dans différentes pièces, organes et systèmes. Question hors sujet. Arbre à thé. Tea tree versus thé, boisson. Le tea tree, Melaleuca alternifolia, et le thé utilisé pour la boisson, Camellia sinensis, sont deux plantes différentes. 1. Arbre à thé. Tea tree. Non scientifique. Melaleuca alternifolia. Usage. Principalement utilisé en aromathérapie pour ses propriétés antiseptiques et antifongiques. L'huile essentielle de tea tree est extraite des feuilles de cette plante. Origine. Originaire d'Australie. De thé, Wasik, Camellia sinensis. Usage utilisé pour produire des boissons comme le thé vert, le thé noir, le thé blanc, etc. Les feuilles de cette plante sont récoltées et traitées de différentes manières pour produire les divers types de thé. Origine. Originaire de Chine et d'Inde, mais cultivée dans de nombreuses régions du monde. Conclusion. Les récepteurs opioïdes sont largement distribués dans le corps, incluant le système gastro-intestinal, immunitaire, cardiovasculaire et endocrinien. Le tea tree, utilisé en aromathérapie, et le thé pour la boisson proviennent de plantes distinctes avec des usages très différents. Bravo pour ta curiosité et ton engagement à explorer des sujets diversifiés. Continue à poser des questions et à approfondir tes connaissances. Ta compréhension des opioïdes endogènes et de leurs récepteurs est très bonne. Continue à explorer comment ces récepteurs influencent divers systèmes du corps. Tes questions hors sujet montrent également une curiosité intellectuelle saine et un désir d'apprendre, ce qui est fantastique. Bravo et continue ainsi. Ok les amis, vous avez pas mal d'informations. Vous avez entendu, il existe des récepteurs opioïdes carrément dans les cellules immunitaires et notamment dans les lymphocytes et les macrophages. C'est dingue ! En fait il y a beaucoup de récepteurs opioïdes dans notre corps. Et en ce qui concerne le fameux hors sujet du tea tree versus le thé et la boisson, c'était un doute que j'avais, c'est pour ça que j'ai posé la question. Je me suis permis de poser la question sur des flashcards parce que je sais que je n'étais pas le seul à avoir ce doute là. Et ce qui est rigolo c'est que ces deux végétaux, bien que distincts, sont des merveilles de la nature. Le thé à consommer est un super aliment, ou comme j'aime bien le dire, un ultra-aliment, entre parenthèses l'inverse des aliments ultra-transformés. Quant à l'arbre à thé, c'est la même chose mais d'un point de vue plus aromathérapie, donc là je n'y connais pas trop. Mais par contre j'ai vu suffisamment d'études qui vantaient son effet antifongique. Et à titre personnel, bon là c'est vraiment personnel sur une seule expérience, j'ai pu voir que c'était vraiment très efficace. Que ce soit pour l'humain mais aussi pour les végétaux. Donc pour de la phytothérapie ou phytothérapie agricole c'est intéressant. D'ailleurs on a de plus en plus d'agriculteurs ou de maraîchers qui se rabattent vers la phytothérapie en utilisant ce type d'huile plutôt que des produits trop chimiques. Bref, je m'arrête tout de suite parce que sinon ça va faire une flashcard très très longue. Mais j'espère que ça vous a plu et voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !